Bienvenue dans ce deuxième chapitre consacré au plugin de détection de similitudes compilatio. Dans cette vidéo, nous allons voir comment consulter et interpréter les résultats d'analyse des travaux de vos étudiants et étudiantes directement depuis votre espace Moodle. Rendez-vous dans l'activité devoir et cliquez sur consulter les travaux remont. Cliquez ensuite sur Evaluer pour visualiser le travail d'un ou d'une étudiante. Le travail rendu s'affiche alors à gauche de l'écran. Lorsque l'analyse a bien été effectuée par compilatio, le pourcentage de similitudes apparaît dans la barre latérale droite, ici. Le résultat apparaît sous forme d'une barre d'indices qui, selon le pourcentage de similitudes détectées, prend différentes couleurs. La couleur verte indique que moins de 10% de similitudes entre le document analysé et les sources trouvées ont été détectées. Lorsque la couleur est orange, les similitudes sont estimées entre 10 et 24%. Enfin, la couleur rouge suppose des similitudes de plus de 25% avec les sources trouvées par compilatio.net. Pour consulter le détail du rapport d'analyse, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Compilatio ». Le rapport d'analyse s'ouvre alors dans une nouvelle fenêtre. Dans la partie supérieure, vous retrouvez toutes les informations relatives aux documents soumis ainsi que les mesures d'analyse. Compilatio distingue par exemple les sources jugées très probables, peu probables et accidentelles. Les sources très probables correspondent aux sources les plus susceptibles d'avoir été consultées lors de la rédaction du document analysé, par exemple les sites qui semblent avoir été les plus fréquentés. Ces derniers sont référencés ainsi par compilatio du fait d'un taux de similitudes détectées comme anormalement élevé. Les sources peu probables correspondent aux sources jugées comme ayant une forte probabilité de ressemblance et dans lesquelles le logiciel a détecté quelques similitudes équivoques. Enfin, les sources accidentelles correspondent aux sources dans lesquelles le logiciel a détecté un très faible taux de similitudes avec le document analysé. Un certain nombre des sources supposées accidentelles proviennent de la bibliothèque de compilatio. Elles sont ainsi pour la plupart des documents ayant été soumis à compilatio par un autre membre de l'Université de Lausanne. Un certain nombre de ces ressources accidentelles peuvent provenir de l'utilisation d'une même référence bibliographique ou d'une tournure de phrases communes. Dans la suite du rapport, vous avez la possibilité de naviguer dans la synthèse, le texte en entier ou les sources. Dans la partie synthèse, vous trouverez plus de détails sur les similitudes détectées. Cela vous permet ainsi de voir si les similitudes sont rigoureusement identiques aux sources trouvées par l'outil ou bien supposées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent grandement mais semblent avoir été reformulées partiellement ou encore accidentelles. En d'autres termes, cela signifie que les similitudes semblent davantage liées à une thématique commune entre le travail de l'étudiant et le document source détectée qu'à une réelle correspondance stricte. Dans la catégorie source, il est intéressant de regarder le taux de ressemblance du document soumis avec un document scientifique publié en ligne, généralement dans sources très probables, ou avec celui de la bibliothèque Compilatio qui, comme nous l'avons déjà mentionné, est référencé par l'outil comme source accidentelle. Vous trouvez ainsi les sources détectées par Compilatio qui semblent présenter des similitudes avec le devoir semi. Vous pouvez ainsi les consulter et les comparer avec le travail rendu par l'étudiant ou l'étudiante. Pour consulter et comparer ces documents sources avec les travaux remis, cliquez sur l'icône jumelle. Le logiciel met alors en évidence le texte détecté comme similaire ou proche. Il apparaît en couleur. Cela vous permet de facilement identifier les passages concernés et de comprendre leur mise en évidence, tout en prenant en considération le travail global de l'étudiant ou de l'étudiante. Par exemple, si le dit passage est textuellement similaire, s'agit-il finalement d'une citation maladroite de la part de l'étudiant ou l'étudiante ? Il est réellement important d'user de cet outil dans la perspective d'une meilleure compréhension des similitudes détectées. Il peut en effet faire transparaître de réels besoins d'accompagnement et d'ajustement dans la mise en forme des citations et la mobilisation des ressources externes lors de la production de travaux académiques. Ce rapport vous permettra ainsi d'engager un dialogue avec vos étudiants et étudiantes. Il est donc important lorsque l'outil de détection semble indiquer un pourcentage de similitudes trop élevé de bien comprendre d'où provient ce résultat. Cela vous permettra par exemple d'identifier les raisons de ces similitudes qui peuvent être variées et ne sont pas forcément apparentées à une volonté de fraude. Un pourcentage élevé peut bien des fois être la résultante d'un manque de méthode dans la formulation des références et citations. Il arrive également que le taux de similitudes détectées soit considérablement élevé et que ce pourcentage soit dû à des limites d'interprétation de l'outil lui-même. Pour exemple, les passages entre guillemets peuvent quelquefois influer sur le résultat de l'analyse. Il existe ainsi des paramètres pour affiner l'analyse permettant notamment d'exclure les passages entre guillemets ou encore la bibliographie du document analysé. Ainsi, à ce stade, lors de la consultation du rapport d'analyse, vous pouvez aisément choisir d'ignorer les détections que vous jugez comme non pertinentes. Cela recalculera alors automatiquement le pourcentage de similitudes du document. Une fois que vous avez terminé de parcourir ce rapport, vous pouvez aisément le télécharger. Il ne vous reste ensuite plus qu'à retourner sur le travail rendu par votre étudiant ou votre étudiante. Vous pouvez ajouter des commentaires, donner une note, un feedback ou encore annoter directement sur le document remis à l'aide du plugin Annotation PDF. Pour en savoir plus sur ce plugin, nous vous invitons à consulter la ressource et référent. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à prendre en main l'outil Compilation et nous réjouissons de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo.